Gardez le moral ou pas ? Bien sûr, bien sûr, et je sais que ça n'est pas facile, ça n'est pas simple, avec les tirs en rafale de la Macronie. Regardez ce Macron. Il fait montre de toujours autant de cynisme à l'égard des Français. D'un côté, c'est une révélation de l'hebdomataire Le Point, je crois. Il envoie à Véran, son exécuteur des bases d'œuvres, un de ses exécuteurs des bases d'œuvres, un tweet ou un SMS disant « on va les avoir, ces salopards ». Oui, parce que la France est montrée du doigt pour être le dernier de la classe de la vaccination. C'est pour moi qui vais m'en plaindre. Beaucoup de réticents à la vaccination sont dans le même état d'esprit que moi. Et puis, grand écart, l'équilibriste, le funambule du mensonge permanent. Il va tenir des propos très amènes, très doucereux à l'égard des professions indépendantes qui sont touchées par les mesures gouvernementales. Par parenthèse, les mesures gouvernementales, c'est lui qui les prend tout seul. Il fait exécuter son petit adjudant-chef, Castex. Bon. Et il va se lamenter auprès des restaurateurs, auprès des cafetiers, auprès des tenanciers de bar, auprès des responsables de salles de gym, etc. Toutes ces activités qui font que la vie est animée dans la société française. Non, non. Qui les flingue en permanence ? Des mesures totalement insensées. Il faut bien le dire. Encore une fois, je répète et je n'entre pas dans les commentaires d'une certaine crise car je risque la censure, comme vous le savez. On sait très bien, et à l'étranger on observe ça, on sait très bien que Macron s'est emparé de cette crise, soi-disant crise, pour se rétablir tout simplement. Et il prend des mesures à la hauteur de sa psychopathie, de sa sociopathie absolument évidente aux yeux d'un certain nombre, d'un grand nombre de chefs d'État étrangers qui n'osent même plus l'approcher, qui l'ont mis à l'index. Je pense à Mme Merkel, je pense à Erdogan, mais ça c'est plus, c'est plus naturel, pas naturel. Je veux dire que c'est plus compréhensible. Et il y a d'autres, et il y a d'autres. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Dans cette circonstance, vous me voyez m'exprimer, vous dire un petit peu, vous faire partager mes analyses. Et dans une situation sombre, il faut s'attacher à relever au maximum les bonnes infos. Et il y a une excellente info. Vous savez, le député Bernalissis a engagé une procédure, le député France Insoumise, a engagé une procédure contre notamment l'Allemand pour faux témoignages, parce qu'il avait été entendu par une commission d'enquête. Eh bien, le procureur général de Paris a décidé d'une enquête judiciaire contre l'Allemand. Donc l'Allemand, s'il est mis en examen, il est passible de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Et ça n'est pas la seule action judiciaire qui est en cours contre lui. Mais vous voyez, ça c'est récent. C'est une excellente nouvelle, l'Allemand. Vous savez, ce monsieur qui, quand il parle au français, leur fait comprendre, comme sous Vichy, on n'est pas dans le même camp. Ah oui, vous savez, il y a ceux qui étaient dans des camps d'internement et il y a ceux qui internaient. Donc celui fait partie de la catégorie qui se plaît bien à interner, à museler la liberté au nom du psychopathe Macron. Je voudrais expliquer à ceux, et je comprends, qu'on puisse avoir des doutes, après 30 ou 40 ans, de politicardise, de transformation des partis politiques en sociétés commerciales qui sont là uniquement pour se faire du beurre, depuis notamment que des lois ont été votées pour financer les partis politiques. Vous voyez, c'est un peu le paradoxe. On voulait assainir, si vous voulez, le climat politique, le climat, je veux dire, les uses et coutumes politiques, éviter les dérives, les magouilles pour financer les campagnes et on a décidé, il y a un certain moment, le politique a décidé d'inscrire dans la loi le financement des partis politiques. Mais, bien entendu, s'il n'y a pas suffisamment de garde-fous, on entre de quoi ? On entre, on voit quoi ? Eh bien une dérive. Dérive. J'avais commis un article il y a plus de dix ans de ça. La République va chalais des parlementaires. Mais c'est exactement le cas. Te l'ai regardé. Ça déborde même, ça va même au-delà. Vous savez que ce gouvernement, tous les gouvernements de Macron ont la même caractéristique. Il compte un nombre incalculable de membres de gouvernements qui ont maille à partir avec la justice. Le dernier en date, c'est un certain, je crois, Lecornu, qui est ministre de l'Outre-mer, il me semble. Il me semble. Rattrapé par la justice pour conflit d'intérêt. Je ne vais pas égrener tous ceux qui ont affaire avec la justice. Mais c'est une des caractéristiques, un exploit permanent de Macron. Non, je voudrais revenir sur le sujet que j'ai développé dans ma précédente vidéo sur la perspective de 2022. Et je voudrais m'adresser en particulier, bien sûr, aux sceptiques. De deux choses l'une. Lorsqu'on subit une situation totalement anormale comme celle que nous subissons avec Macron. Totalement anormale. Président usurpateur, président sans aucune légitimité, président dont on peut douter même de la légalité, des conditions de son élection, etc. Je ne vais pas revenir sur cette démonstration. Je l'ai faite maintes et maintes fois. Donc, l'objectif, c'est de s'en débarrasser. Il y a eu un espoir fou à partir du 17 novembre 2018 avec l'émergence du mouvement des Gilets jaunes qui a rassemblé des millions et des millions et des millions de personnes dans les rues. Voilà pourquoi, début 2020, Macron a saisi l'opportunité de cette fameuse crise. J'y reviendrai peut-être un instant sur cette fameuse crise parce que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Mais je vais y revenir dans un instant. Non, je voudrais simplement vous dire qu'effectivement, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas allé à sa destination. Ça n'est pas de son fait. C'est du fait qu'a été mise en place une politique de répression jamais vue depuis Vichy, depuis les collabos des nazis. Jamais vue. Alors effectivement, chacun tient à sa peau quand on voit les mutilés, les blessés, les morts et morts. Vous voyez ? Et puis, la convergence avec d'autres mouvements sociaux a bien eu lieu. Elle a amplifié la contestation. Mais l'explosion attendue n'a pas eu lieu. Et elle n'aura pas lieu parce qu'aujourd'hui, on a mis dans un état de sidération avec la manipulation des esprits une bonne partie des Français qui sont paralysés, qui sont figés, qui obéissent comme des moutons, j'ose le dire, à des mesures sanitaires. Vous connaissez, vous savez ce que j'en pense. Ces mesures n'existent pas dans nombreux pays et les gens vivent tout à fait normalement. Donc, il faut appeler les choses par leur nom. C'est un échec. Les mouvements de rue, les mouvements de protestation, aussi admirables qu'ils aient été, et je suis le premier à avoir soutenu les gilets jaunes et la convergence avec d'autres mouvements sociaux, trouve là, ont trouvé une limite dans la répression dictatoriale de Macron. Voilà, c'est clair. Et moi, je comprends très très bien qu'à un moment donné, eh bien, on dise stop. Il faut changer de méthode. Il faut changer de combat. Et depuis six mois, plus de six mois, je vous explique qu'il faut passer sur le combat politique. Et bien même, certains m'ont dit, c'est pas Macron qu'il faut éliminer, c'est le système. Mais vous prêchez inconvaincu. Voilà plus de vingt ans que j'explique exactement la même chose. Et j'expliquais ça, je criais dans le désert, je n'étais pas entendu. Donc, bien sûr, mais Macron, il est, il incarne le système. Il est un des ténors du système, si je veux dire. Donc, bien sûr, mais quand on élimine Macron, on élimine également le système. Mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Je vous rappelle que, et c'est quand même une référence, y compris Hitler, c'est empéré du pouvoir le plus démocratiquement possible. Parce qu'il avait compris, après plusieurs tentatives de coup d'État qui avaient échoué, il avait compris qu'au fond, le mieux, c'était d'instaurer, avec sa milice, la crainte. Et puis, la situation économique désastreuse aidant, en Allemagne, beaucoup se sont, ont cru que Hitler, le nazi, les nazis, les nazis étaient la solution. Mais il a été élu le plus démocratiquement possible. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut consacrer vos efforts à, d'abord, une chose. Vous savez, c'est pierre après pierre que l'on finit par convaincre. C'est difficile de convaincre. C'est parfois, ça peut être parfois décourageant. Parce que vous, vous avez l'instinct, l'intuition d'être dans la vérité, dans le vrai. Vous percevez bien tous les dangers, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui restent étonnamment aveugles aux dangers qui les entourent. Et puis, il y a ce travers contre lequel les plus grands personnages éclairés, je pense par exemple à des Gaules, il y a cette indifférence, cette apathie, l'impathie. C'est très difficile de lutter contre l'impathie. Je vous comprends bien, ceux qui ont des phases de découragement. Mais voilà, il faut convaincre. Il faut convaincre les sceptiques, ceux qui ne votaient pas. Je prône l'abstention depuis 20 ans, sauf cas exceptionnels. Par exemple, le cas exceptionnel, où j'ai voté, c'est en 2005, contre le traité scélérat, abominable, constitutionnel européen qui confiait l'Union Européenne aux rues, aux riches et aux levies. J'ai voté, contre, bien sûr, et j'avais même mené une campagne active sur Internet, avec d'autres. Avec Étienne Chouard, par exemple. Même si on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Mais, il faut bien prendre maintenant conscience qu'il faut convaincre qu'il faut aller voter. J'ai voté également en 2017, au premier tour, et je n'ai pas caché mon vote. J'ai voté Mélenchon, point. Pour moi, c'est un monsieur, et ça, je n'aime pas du tout les calomnies, les injures à l'endroit de Mélenchon. C'est quand même bizarre, c'est toujours dans la même direction. Arrêtez de casser Mélenchon. Il n'est pas parfait, d'autres à droite ne sont pas parfaits non plus. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, ce sont les idées qui sont portées par la France insoumise. C'est les personnages qui soutiennent la France insoumise. C'est ceux qui animent la France insoumise. Et comparé avec d'autres, ceux qui se sont compromis, comme le Parti socialiste, comme les Républicains, comme d'autres partis qui se sont compromis avec la Macronie, abominable Macronie. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour faire l'apologie de Mélenchon. Je mets toujours en avant, dans mes vidéos, et vous le constatez, et certains me rendent cette justice, je mets en avant ce que j'appelle la bonne droite, selon moi, c'est-à-dire les souverainistes. Il y a trois souverainistes qui ont émergé au cours des derniers mois, au cours de l'année 2020. Il y a François Asselineau, de l'UPR, qui est un homme clair, qui est didactique, et j'aime bien, il explique bien les choses. Il y a Nicolas Dupont-Aignan, qui, en dépit de difficultés internes, est toujours là. Et il y a l'étoile montante, qui fait oublier son appartenance en un temps au Front National, c'est Florian Philippot, qui est sur tous les fronts, et qui est très actif. Donc, je ne mets pas de côté ces gens qui représentent pour moi la vraie France. Parce que je partage un objectif avec eux, c'est vrai, un objectif, c'est le Frexit. Il faut quitter cette Union européenne corrompue, vérolée le plus rapidement possible. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec eux. Il faut suivre l'exemple de nos amis britanniques. Il y a des partis, de la vraie gauche, de la vraie droite, je parle des souverainistes, qui n'arrêtent pas de se chamailler. C'est très stérile, ces combats. Cessez de tirer les uns sur les autres. Car, en réalité, vous poursuivez le même objectif, c'est-à-dire faire tomber Macron et ne pas rater son coup en 2022. Privilégiez vos coups contre ceux, contre les traîtres, les socialos, les républicains, les UDI, les modènes, notamment les députés, qui votent allègrement toutes les lois les plus abjectes contre les Français. Privilégiez vos coups contre ces gens-là. Pas contre ceux, même s'ils n'ont pas les mêmes idées, même idéologies, qui mènent le même combat que vous. Donc, arrêtez cette dispersion. Il sera bien temps de retrouver le bon caractère français des joutes entre parties différentes. Mais pour l'instant, il y a un objet qui fut une fois. Dans une de mes vidéos, j'ai rappelé que la résistance était composée de résistants émanant de toutes les sensibilités politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je n'en déplaise à tous ceux qui méconnaissent l'histoire. Et je les renvoie à des recueils, à des livres d'histoire sérieux. Grâce au préfet Jean Moulin, qui a fait honneur à la préfectorale, il n'y a pas 36 alternatives. Il y a, quand on a affaire à l'abjection, à l'abomination, et c'est le cas avec Macron, soit c'est la révolution violente. La révolution violente, il s'en est produit au fil des millénaires des centaines des révolutions. Certaines ont abouti. La révolution de 1789 est une révolution violente. Elle a abouti. Elle a abouti, mais elle a créé beaucoup de souffrance, de peine. Mais elle a abouti. Elle a au moins donné naissance à des règles de vie communes sur lesquelles on se base encore aujourd'hui. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment, qui fait partie intégrante de notre Constitution, et qui est bafouée, qui est enfreinte en permanence par ceux-là même qui détiennent le pouvoir et l'administration. qui a obéi à des ordres totalement illégaux, illégaux en France. Ne vous trompez pas de combat. Attaquez ceux qui doivent être attaqués. Et le combat, ça n'est pas la révolution violente. Je n'y crois pas un seul instant. Les vrais Français, 85% des gens qui veulent jeter dehors Macron, disposent-ils d'une armée, disposent-ils d'une police, disposent-ils de toutes les infrastructures, du matériel pour se battre ? Comme un vrai pays en guerre contre des usurpateurs, qui pourtant sont ultra minoritaires, c'est eugéniste, c'est transhumaniste, c'est déviant. Non. C'est eugéniste, c'est transhumaniste, c'est déviant. C'est quand même le grand paradoxe. Eh bien, les services, comme les forces de l'ordre ou du désordre aujourd'hui, continuent à leur obéir. À un moment donné, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est. À un moment donné, ces services-là ont décroché du pouvoir et se sont rangés du côté du peuple. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. En France, il faut être lucide. Alors, le moyen qui se présente à nous, il n'y en a pas 36, c'est l'élection présidentielle de 2022. Et il faut s'armer pour que Macron ne soit pas au second tour en 2022. et même que Macron ne puisse même pas se présenter. Évitez la dispersion si vous voulez vous débarrasser de Macron. Juste un mot. Je ne parle plus de cette crise dite sanitaire parce que c'est bingo à chaque fois, censure. Mais il se passe des choses extrêmement importantes. Notamment des mises en cause de certains labos qui ont mis au point des vaccins. Des révélations fracassantes apparaissent. La justice va probablement être saisie. Il y aura des suites et des suites qui vont, je l'espère, enfin démontrer, enfin démontrer la plus grande escroquerie de l'histoire. Cette escroquerie va être démasquée, preuve à l'appui. Je ne peux pas m'étendre sur le sujet. Je ne veux pas risquer de censure. Mais allez sur Internet, vous avez un certain nombre de personnages, vous les connaissez, qui sont sur cette question, qui travaillent d'arrache-pied et qui mettent déjà maintenant en difficulté les ignobles, nauséabonds, merdiateux qui salissent mon métier d'informer. Ceux-là rendront des comptes. Ils sont indignes, totalement indignes d'être journaliste. Bon vent, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Bon vent, bon vent à tous les vrais Français, les vrais Français, quelles que soient vos origines, voilà, quelle que soit la couleur de votre peau. On s'en fout de ces expressions qui n'ont aucun sens. Français de souche, ça n'a rien, ça ne veut rien dire du tout, Français de souche. Hein ? Ça veut dire être humain de souche ? Ah bon ? Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes qui ont la comprenette engorgée dès leur naissance jusqu'à la mort. Ça ne veut rien dire du tout. On est Français parce qu'on aime le pays qui s'est organisé sur ce territoire magnifique, c'est tout, voilà. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger, n'oubliez pas de cultiver le bien-être source de bonne santé et quelles que soient vos croyances religieuses, spirituelles, etc., quelles que soient vos opinions politiques dès lors que vous avez l'esprit ouvert, que vous êtes altruiste, que vous êtes un être humain digne de ce nom. Bon vent ! Bon vent à tous !